Bonjour Céline ! Bonjour ! Ravie de te compter parmi les speakers de cette deuxième édition du Coaching Summit 2021. Donc c'est une initiative marocaine, nous sommes les premiers organisateurs de ce genre d'événements en Afrique et en particulier en Afrique du Nord et notre ambition c'est vraiment de rassembler plusieurs coachs qualifiés pour offrir au grand public des masterclass et des kénotes de qualité transformatrices inspirantes qui vont leur permettre de s'ouvrir à de nouvelles opportunités et vraiment de vivre une expérience transformante. Du coup cette année nous avons choisi la même date donc du 17 au 21 décembre et chaque jour il y aura trois à quatre interventions en direct. Les gens peuvent donc se connecter à nous en live à partir de notre plateforme www.coachingsummit.ma et nous avons choisi un thème sur lequel plusieurs plusieurs personnes aujourd'hui travaillent vu la crise que nous traversons, une crise planétaire, nous sommes tous touchés par cette par cette crise inédite. Le thème c'est « se transformer pour transformer ». Céline, avant de te poser ma première question, je voudrais te présenter, tu es coach de vie, tu es aussi formatrice en intelligence collective, tu es créatrice de jeux pour une meilleure connaissance de soi. Tu peux nous montrer un peu les jeux, je pense un ensemble de cartes. Le premier jeu utilise l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi et l'autre jeu utilise les constellations familiales pour pouvoir dépasser les blocages internes. Donc si vous voulez connaître un peu plus sur Céline, vous aurez toute sa bio et ses liens vers ses sites où tout est très bien expliqué. Donc sur notre site www.coachingsummit.ma, vous aurez toutes les informations de Céline qui aura donc qui va avoir le plaisir d'animer pour nous une masterclass dans ce sommet. Donc Céline, ma première question c'est qu'est-ce que t'inspire le thème qui est « se transformer pour transformer ». Alors, c'est un peu l'histoire de ma vie, je dirais, « se transformer », puisque le titre, le nom de l'association que j'ai créée, c'est « Chocopa », qui est l'acronyme de chenille, cocon, papillon. D'ailleurs, on voit sur le tableau ici, bon, à l'envers, mais le petit logo avec le petit bonhomme qui va s'envoler. Et donc oui, se transformer en coaching de vie, c'est la base, c'est comment comprendre quels sont les mécanismes du changement pour pouvoir les vivre régulièrement. Et je dirais qu'une fois qu'on connaît ces mécanismes, même si c'est toujours nouveau le changement, en fonction de chaque chose qu'on met en place, le mécanisme, en fait, il reste exactement toujours le même. Après, c'est une question de densité et de domaine dans lequel on change, puisque le changement, c'est toujours faire quelque chose de nouveau. Alors, se transformer pour transformer, je pense tout de suite au macrocosme, au microcosme. Et comme disait, je pense que c'est Gandhi qu'on doit être le changement que l'on veut voir dans le monde. Donc, finalement, souvent, on a ce syndrome du sauveur qui est de vouloir aider les autres, de vouloir faire changer les autres. Et le jour où on comprend qu'en fait, tout commence à l'intérieur de soi, finalement, on a beaucoup moins d'efforts à faire, si ce n'est que de prendre notre énergie pour nous-mêmes. Et puis, notre lumière, elle rayonne et on devient l'influence positive. Et on ne devient plus le sauveur, persécuteur, même si, de toute manière, on passera quand même tous par là, puisque ça fait partie de notre ego. Mais une fois qu'on a compris ça, finalement, on a beaucoup moins de travail à faire. Et on se rend compte que, vis-à-vis des autres, en tout cas, et on se rend compte que, finalement, tout se fait de manière naturelle et fluide. Et c'est là qu'on voit que la transformation intérieure, c'est ce qui est le plus puissant dans l'ombre pour pouvoir aller vers un nouveau paradigme. Oui. Et donc, je pense que pour aller et pour avoir assez de courage, parce que je pense que le changement, ça demande du courage. Et comment aller vraiment développer ce courage et avoir assez de motivation pour prétendre à une transformation personnelle ? Je dirais que, avant d'avoir le courage, il faut d'abord avoir la volonté de prendre la décision. Et ça, ça commence par la conscientisation. Et donc, moi, ce que j'aime expliquer aux personnes qui viennent chez moi pour être formées en constellation, c'est qu'en fait, pour changer quelque chose dans notre vie, il y a deux méthodes. Pour moi, il n'y en a que deux. La première, c'est le forcing doux, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on fait en coaching, on essaye de faire changer les habitudes, on est dans de l'autodiscipline, on prend une décision, on met une intention et puis on met des choses en place qui sont à l'inverse de ce qu'on fait, on sort de sa zone de confort. Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est d'aller chercher dans l'origine du blocage, en fait. L'origine qui est toujours émotionnelle, qui peut être aussi transgénérationnelle. Et quand on va dans cette origine-là, c'est ce que moi, j'appelle la chirurgie quantique. Donc, on va, comme un chirurgien, on va aller voir ce qui ne va pas, on va être dans la conscience. Des fois, ça peut suffire, la conscience. Et puis, on va aller faire des déblocages, toujours en douceur et dans le respect. Et à ce moment-là, en fait, on n'a plus rien à faire parce que les choses se mettent en place. Dans le sens où quand on va faire une petite action, où on aura en plus tellement envie de le faire, que ce ne sera pas difficile, on sera motivé. Eh bien, on va voir que tout ce qu'on va mettre en place, eh bien, on n'aura plus d'effort à faire pour que le changement s'opère et que toutes les graines qu'on va planter, elles vont tout de suite prendre. Et donc, moi, je dis qu'il y a ces deux possibilités-là pour faire le changement. Quand on n'arrive pas à trouver l'origine, on commence à faire du forcing doux. Et puis après, petit à petit, on arrive, de toute manière, on doit arriver à l'origine des choses pour pouvoir faire un changement durable. Donc, aller au fond du problème au niveau du blocage émotionnel. Et donc, on peut allier les deux. On peut, quand on a vraiment quelque chose de très important à changer, eh bien, de commencer à s'autodiscipliner par le coaching et puis aller voir par la systémique, par tout ce qui est énergétique, eh bien, d'aller voir qu'est-ce qui bloque. Et on peut faire en faisant les deux. Alors là, on est sûr d'y arriver. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que là, tu proposes une alliance en même temps du comment qui est purement posture de coach et le pourquoi qui va aller vers l'origine des blocages pour libérer l'espace et accueillir quelque chose de nouveau. Tout à fait. À ton avis, quelles sont les valeurs qui peuvent supporter une transformation personnelle durable et profonde ? Alors, il y a plusieurs valeurs, c'est sûr. Et moi, je dirais que la première, pour moi, la plus importante des valeurs, et ça, c'est mon passé de tout ce qui est accompagnement dans la sortie d'emprise et des abus de pouvoir, c'est le respect. En fait, quand on fait les choses avec respect, donc on se respecte, on va à son rythme, on écoute les résistances, eh bien, on va voir que finalement, la volonté, qui est quand même quelque chose de très fort au niveau de l'ego, parce que finalement, tous les problèmes qu'on vit de tout pouvoir, c'est quand même lié à la volonté, que finalement, on ne va plus être dans cette volonté, mais on va être dans l'écoute de soi. Et que là, on va faire un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus doux aussi et beaucoup plus puissant. Et moi, depuis que je travaille avec des personnes qui ont encore plus besoin que les autres, parce qu'elles ont été abusées d'être dans le respect, je me rends compte que c'est vraiment lié à l'amour de soi. Donc, si on travaille l'amour de soi, le respect, qu'on est en lien avec l'amour interconditionnel, eh bien, on va en fait trouver ça. Et finalement, on se rend compte, parce que je sais que c'est un thème super important pour toi, c'est l'harmonie. En fait, on va se rendre compte que quand un changement est harmonieux, moi, j'appelle ça fluide aussi, ça veut dire qu'on est dans le bon. Quand il y a trop de résistance, un peu de résistance, c'est tout à fait normal. Ça, on le sait très bien en coaching. Mais quand il y a trop de résistance et qu'on ne veut pas être à l'écoute et qu'on fait du forcing, là, on est dans de l'abus. Et moi, ma phrase favorite dans les problèmes de l'abus, c'est qu'on ne règle pas l'abus par l'abus. Et donc, si on s'auto-abuse personnellement, eh bien, on est dans un mauvais chemin. Donc, vraiment d'être dans de la bienveillance, dans l'écoute de soi et dans le respect de soi. C'est-à-dire que le flow est un signe que nous sommes sur notre propre chemin. C'est-à-dire que nous sommes alignés quelque part avec notre pourquoi, avec notre mission de vie. Et cela est très important que ça se fasse en douceur dans le respect de nous-mêmes. Et là, ce que j'entends, c'est que quelque part, tu mets volonté versus écoute douce de soi-même. Donc, c'est très intéressant de passer vers cette énergie vraiment peut-être féminine, douce, qui est porteuse de force et de puissance. Et quelque part, c'est aussi accueillir avec bienveillance notre vulnérabilité. Et on n'est pas les tout-puissants pour trouver donc la formule magique d'une transformation qui serait en claquement de doigts. Ça demande aussi du temps, de l'écoute, de la réflexion. C'est très, très important de prendre le temps et de faire des pauses dans la vie pour s'écouter. Je te rejoins tout à fait. Et à ton avis, et là, ça rejoint la troisième question. Effectivement, un individu, une organisation, un système, quels seraient donc les prérequis pour une transformation vertueuse ? Ben écoute, oui, ça rejoint. Tu parlais de l'accueil. Je pense qu'accueillir, on dit souvent que quand on voyage, et c'est vraiment ça aussi dans le coaching, c'est que des fois, on veut tellement le résultat qu'on focalise sur le résultat et que du coup, on manque le but qui est d'accueillir le voyage. Donc, je dirais que pour moi, la vertu, c'est d'être vraiment dans l'instant présent et d'être dans ce féminin sacré et d'accueillir en fait que tout le processus qu'on met en place, c'est de l'amour de soi, c'est de l'amour inconditionnel et de prendre du plaisir en fait dans le processus et de lâcher prise sur le résultat. Et souvent, quand on fait ça, eh bien, déjà, on va laisser la vie opérer. Donc, ça veut dire que si le résultat qu'on avait voulu, c'était pas le bon, qu'on s'est trompé, c'est pas grave, puisqu'on est en voyage et donc on en aura un autre. Moi, je dis toujours que la vie, c'est un peu comme un mirage. Des fois, on nous fait miroiter des choses pour qu'on avance et puis après, au bout d'un moment, on se rend compte que c'était tout à fait de l'autre côté. Mais si on n'avait pas fait miroiter ça, on n'aurait peut-être pas avancé. Donc, la vie aussi, elle nous manipule en fait quelques fois, mais pour notre bien. J'ai eu ça souvent ces derniers temps et donc voilà, je dirais que c'est vraiment se connecter à soi et je pense que c'est ça qu'on oublie, c'est de vivre. Moi, je vis beaucoup ça en ce moment parce que j'ai plus le choix finalement. C'est de vivre le bonheur de l'instant présent, de vivre tout simplement et puis de se dire que les transformations, en fait, elles s'opèrent plus souvent que quand on ne veut pas. Mais quand on vit, moi, je compare souvent avec les animaux, on nous le dit régulièrement, mais les animaux, ils sont là, ils vivent, ils sont heureux, ils ne se posent pas plein de questions. Et donc, il faudrait revenir un petit peu à ce côté positif animal d'être là et puis tout ce qui est jugement, tout ça, volonté de le mettre d'un côté. Un gros travail sur l'ego. C'est une forme de s'abandonner à soi, mais un abandon positif. Merci Céline pour ce partage et je te laisse le mot de la fin. Si tu pouvais compléter le slogan de ce Coaching Summit 2e édition, se transformer pour transformer quoi ? Alors moi, je dirais pour se laisser transformer et advienne tout le monde. pour voir. Merci. Merci. Merci Céline. Et je te dis donc à très vite pour les 5 jours de décembre qui démarrent le 17 décembre prochain. Donc nous avons hâte de t'écouter et de profiter de ta belle expérience. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. 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 Merci.